Vous débutez sur StarCraft 2 et vous voulez découvrir les différentes races, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on va parler des Protoss, je le précise, je vais prendre au maximum un vocabulaire axé pour les débutants, pour ceux qui découvrent le jeu, puisque cette vidéo est faite pour eux et faite pour vous si vous regardez cette vidéo. Du coup, pour information, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zuka, joueur Protoss, principalement sur StarCraft 2. Je joue depuis, pfff, facilement 10 ou 11 ans sur le jeu, peut-être même plus, en fait depuis 2010, 13 ans exactement. Et du coup, voilà, je fais beaucoup de tutos axés pour les débutants, axés pour les nouveaux joueurs, j'explique beaucoup de stratégies, voilà. Donc, on va déjà commencer avec les Protoss pour cette vidéo, et bien évidemment, je ferai une vidéo dédiée pour les Terran et pour les Erg, avec à peu près le même type de contenu. Donc déjà, Protoss, qu'est-ce que c'est ? C'est une des trois factions et des trois races de StarCraft 2, et c'est la race probablement la plus accessible pour les débutants, parce qu'elle a une vraie puissance en termes d'unité. C'est-à-dire que StarCraft 2, c'est un jeu qui se joue différemment selon le niveau auquel vous êtes. Si vous êtes joueur débutant, une faction qui a des unités qui sont très puissantes, mais qui peuvent être parfois un peu critiques, c'est-à-dire si vous en éliminez une, vous pouvez perdre la partie, ça va être une faction qui va être beaucoup plus forte que les autres, dans le sens où il manquera beaucoup de mécanique aux joueurs pour contrer ça. Par contre, plus ça va monter, plus la tendance va avoir tendance à s'inverser. En fait, quand vous jouez Protoss sur StarCraft 2, vous allez avoir une très grosse progression en termes de classement au début de votre expérience de jeu, et ensuite vous allez plafonner en général à un niveau, puis reprogresser, puis replafonner. L'inverse, l'opposé, plutôt je dirais que c'est Zerg, ça va être beaucoup plus dur à bas niveau, mais ça va monter beaucoup plus vite, et Terran, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus linéaire en termes de progression. Mais moi, je joue Protoss, donc je vous le dis, c'est pas forcément gênant, c'est une histoire de progression. Jouez de toute façon la race qui vous plaît sur le jeu. Donc c'est une race axée sur des unités futuristes, et qui a des mécaniques qui sont assez intéressantes. Donc déjà, il faut savoir que la première mécanique, c'est les pylônes. En gros, vous allez poser des pylônes qui vont servir de ravitaillement, c'est-à-dire augmenter votre limite de population maximum, mais aussi qui vont vous permettre de poser des bâtiments dans cette zone. En fait, les bâtiments, mis à part les gaz qui permettent, les bâtiments, les assimilateurs qui permettent de récolter du gaz, tous les bâtiments doivent être posés dans cette zone-là. Bien évidemment, j'ai aussi oublié les bâtiments principaux qui peuvent être posés n'importe où. Les bâtiments principaux pour les récoltes. Voilà. Donc du coup, tous les bâtiments doivent être posés dans ces zones-là. Chose également importante, c'est que les Protoss posent un bâtiment, et le bâtiment se construit tout seul. Il n'y a pas besoin d'avoir l'unité qui construit le bâtiment. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai choisi, moi, de jouer Protoss. Voilà. On continue avec les quelques particularités. Je vais aller poser une deuxième base, voilà, pour installer un peu les choses. Les Protoss vont avoir plusieurs compétences au niveau de leur bâtiment principal. La première, c'est le chronoboost. Ça va augmenter de 50% la vitesse de production des bâtiments. Voilà. Ça peut être lancé là, ça peut être lancé sur un bâtiment de production d'unités, etc. Voilà. En même temps, je vais faire des unités pour pouvoir prêter chacune des unités, parce qu'on va aller dans le détail de chacune des unités. Donc le chronoboost, qui s'appelle... Je ne sais pas comment il s'appelle en français. J'avoue que j'utilise beaucoup les termes anglais. Voilà. Alors, deuxième compétence, c'est le recall, le rappel en français, en fait. Vous allez pouvoir le lancer sur une zone. Toutes les unités dans la zone, hop, sont téléportées directement au niveau du Nexus. Voilà, ça aurait pu être ce Nexus-là, ça aurait pu être notre Nexus. C'est une compétence qui est pas mal quand la partie s'allonge, pour pouvoir se déplacer rapidement. Également, on se fait attaquer, pour pouvoir aller défendre assez rapidement l'endroit visé. Je vais prendre mes gaz, parce que je vais en avoir besoin pour la suite de la vidéo, évidemment. On prend les gaz, voilà, on va poser des pylônes. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez faire ça. Vous pouvez, en laissant appuyer sur la touche Shift, vous pouvez enchaîner les bâtiments, et l'unité va poser tous les bâtiments en boucle, et c'est extrêmement, extrêmement intéressant comme mécanique. Voilà, je le précise, je n'ai pas d'adversaire en face, ce qui me permet de faire absolument ce que je veux. Voilà. Donc, on va parler un petit peu des unités. Donc, écoutez, le temps que les choses se recherchent, on va commencer à parler du Zylote. Le Zylote, c'est l'unité de base. Alors, est-ce que mes touches sont bien mises ? Mes touches sont bien mises, voilà. C'est l'unité de base qui va, en fait, servir de, on va dire, de gros dégâts, mais du dégât corps à corps. Il faut savoir que c'est une unité qui a énormément, énormément de rôle, puisqu'elle fait extrêmement mal. C'est une des unités corps à corps, de toute façon, les plus puissantes. Par contre, il faut qu'elle soit au corps à corps. Particularité Protoss, dont je n'ai pas beaucoup parlé, c'est que la plupart des unités, vous allez voir, coûtent au minimum 2 de population, à chaque fois. Donc, en termes de supply, là-haut, supply, donc la population, ça coûte toujours 2. Là, vous allez voir que même les airs ont des unités qui coûtent 1,5, et les terrains ont des unités qui coûtent 1. Je ne suis pas sûr que... S'il y a une unité Protoss qui coûte 1 de population, il n'y en a qu'une seule. Mais globalement, les coûts, c'est assez cher. Je vais produire les autres unités, d'ailleurs, en attendant. Voilà, voilà, voilà. Donc, le Zylote, on continue dessus. Le Zylote, ça va être une unité qui est pas mal pour tanker et pour faire du dégât. En fait, dans une composition d'armée, quand on a beaucoup d'unités, le Zylote, il est là à la fois pour épuiser votre minerai, puisque, comme dans tout RTS, l'objectif, c'est aussi d'avoir le minimum de ressources, c'est-à-dire que si vous avez une grosse économie, mais que votre taux de ressources est bas, ça signifie que vous utilisez bien vos ressources, donc pour produire de l'armée, etc. Moi, c'est une T que j'adore, le Zylote, notamment avec son amélioration, dont on va parler un petit peu après. Mais voilà, une T à ne jamais, jamais négliger une T de base. Ensuite, on va voir la Sentry, la Sentinelle. Donc la Sentinelle, c'est une T un peu plus de soutien et elle va avoir plusieurs compétences qu'on va utiliser petit à petit. La première, c'est ce qu'on appelle le champ de force, le force field. Alors, le force field, c'est tout simplement une compétence qui va permettre de mettre un champ de force à un endroit et en fait, ce champ de force ne peut pas être traversé. Ça permet de couper des armées en deux, ça permet de bloquer des accès, ça permet de, on va dire, de zoner sur la carte. Et finalement, c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Vous me voyez produire toutes les unités en même temps, c'est pour pouvoir vous les présenter petit à petit. L'autre compétence après de la Sentinelle, c'est l'hallucination. J'attends d'avoir l'énergie pour pouvoir vous le faire, mais c'est une compétence qui est vraiment très utile. En attendant que j'ai l'énergie, je vous l'explique, la Sentinelle, elle a aussi des dégâts. Vous voyez, regardez, elle peut attaquer de cette manière-là. Elle peut attaquer en l'air et au sol, mais globalement, ce n'est pas une T qu'on va choisir pour ses dégâts tant que ses dégâts sont faibles, en réalité. L'hallucination, c'est une compétence qui va vous permettre de créer n'importe quelle unité Protoss. Et en fait, l'unité a un peu moins de vie, mais par contre, c'est une unité comme les autres unités. Elle a moins de vie, elle ne fait pas de dégâts, évidemment. Mais par exemple, on va pouvoir faire des unités aériennes et par exemple, pouvoir aller vérifier ce que fait un adversaire, finalement, juste en payant de l'énergie. Voilà. Basiquement, c'est un peu ça. Ça, c'est une compétence qu'on utilise énormément avec les Sentinelles. Et troisième compétence, ça va être le bouclet gardien qui va permettre d'avoir une réduction des dégâts à distance qu'on reçoit. Toutes les unités qui sont dedans, qui reçoivent des dégâts à distance, les dégâts sont réduits. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est de deux. Voilà. C'est de deux. C'est une compétence qui est vraiment hyper utile. Et en plus, l'unité peut se déplacer quand on l'a. Avant de passer aux autres unités, notamment l'adepte, je vais parler rapidement de ces barres de vie. Les Protoss ont en fait deux barres de vie. La vie en vert, en bas, et le shield, le bouclier en bleu. La vie, quand vous en perdez, vous ne pouvez pas revenir dessus. C'est perdu à vie. Par contre, le bouclier, regardez, on va mettre du dégâts avec une sentinelle. Le bouclier est en train de descendre. En fait, le bouclier va se recharger avec le temps. Donc, ça prend un peu de temps pour recommencer. Il faut qu'il soit un peu hors combat pendant un petit moment. Et ensuite, regardez, hop, le bouclier remonte. Et en plus de ça, on a les batteries de bouclier, qui sont des bâtiments dont on parlera un peu après, qui permettent de recharger ça. Regardez, là, par exemple, je mets des dégâts. La batterie, elle me sonne en même temps. Voilà. Ça, c'est hyper important. Deux barres de vie. La plupart des unités ont moins de bouclier que de vie. Sachez-le. On continue avec les unités. On va parler de l'adepte. Adepte, c'est une unité, en fait, qui est de l'anti-léger. Alors ça, je n'ai pas trop détaillé toutes ces particularités-là, mais vous les comprendrez un petit peu plus quand vous jouerez à StarCraft 2. Les unités peuvent être blindées, légères, mécaniques, etc. Le léger, par exemple, la sentinelle, c'est une unité qui est légère. Le zidote, c'est une unité qui est légère. Voilà. L'adepte, c'est une unité qui est légère. Et en fait, elle va faire très très mal aux unités légères. Comme vous le voyez, ça tape fort. Par contre, quand on a une unité qui n'est pas légère, comme un tracker, dont on va parler un peu après, ça ne fait pas beaucoup de dégâts. C'est une unité un peu anti-légère. Mais elle a quand même une compétence qui est hyper intéressante. C'est la... Alors, l'ombre, je ne sais pas comment on dit en français, mais en anglais, c'est la shade. Et en fait, l'unité envoie une shade, et au bout de... Enfin, quand le timer est écoulé, eh bien, elle va se téléporter dessus. Bien évidemment, ça peut permettre de vérifier ce que fait un adversaire. Mais ça peut être aussi annulé, si on ne veut pas se téléporter, finalement. Et ça peut... Ça peut être utilisé pour traverser, par exemple, une armée adverse, parce que ça, ce n'est pas attaquable. C'est une idée que moi, j'utilise énormément en début de partie, parce qu'elle a une petite attaque à distance, ce qui permet de gérer les premières attaques. C'est pas mal du tout. Contrairement au Zyloth, qui, lui, ne peut pas faire ça. Et contrairement au Tracker, qui est un peu plus cher. Voilà. Zyloth, 100 de minerais, Sentinelle, 52 de minerais, 100 de gaz, Adept, je ne vais pas déjà te bêtiser, 100 et 25, et Tracker, qui est un peu l'unité Protoss, un peu tout terrain, qui, en fait, attaque à distance, peut attaquer aussi des unités aériennes, et va pouvoir aussi se téléporter. C'est une unité, moi, que je n'aime pas bien, très honnêtement, parce qu'en réalité, les dégâts du Tracker sont inférieurs aux dégâts du Zyloth. Mais, bien évidemment, il faut que le Zyloth arrive au corps à corps pour faire du dégâts, là où le Tracker peut le faire à distance. Voilà, tout simplement. Mais le Tracker, c'est l'unité un peu à faire quand vous devez gérer de l'aérien. Maintenant, on va en venir à 2-3 points avant d'aller sur les unités un peu plus avancées. Là, on est sur ce qu'on appelle les unités tiers 1, c'est-à-dire les premières unités de la race Protoss. On va en venir à 2-3 points intéressants. Alors, je suis en train de monter très très haut en économie, on va poser des bâtiments. Si vous voulez une vidéo dédiée à tout ce qui est gestion de l'économie, les quelques règles à respecter sur Starcraft 2, je pourrais vous la faire. On a les améliorations. Donc, au niveau de la forge, bâtiment qui est faisable d'entrée, là, vous allez pouvoir faire des améliorations. Typiquement, l'amélioration d'attaque, de défense et de bouclier. C'est la seule race qui va avoir une amélioration de bouclier, évidemment. Les améliorations concernent toutes les unités terrestres. C'est tout. Les améliorations de la forge, les unités terrestres. Il y a les améliorations tiers 1, tiers 2, tiers 3. Il faut savoir que les unités Protoss ont beaucoup de particularités à ce niveau-là. Typiquement, le Zyloth, c'est une unité qui fait 2 attaques à 8 de dégâts. Donc, si vous passez ces dégâts à 9, avec le plus 1 d'attaque, eh bien, il va faire... Enfin, il va... C'est comme s'il avait plus 2 d'attaque. En fait, regardez, il attaque 2 fois. Comme ça, à chaque fois. Du coup, c'est qu'au lieu de faire 2 attaques à 8, il va faire 2 attaques à 9. C'est pour ça qu'il y a des unités qui bénéficient beaucoup plus. Il y a des unités qui vont gagner que plus 1 d'attaque. Il y en a qui vont gagner plus 2, plus 3, voire même plus 5. Et il faut savoir que, globalement, la règle en Protoss est très simple. Si vous ne savez pas quelle amélioration faire, vous ne faites que l'amélioration d'attaque. Elle est suffisante, tellement Protoss, c'est une race qui va bénéficier des améliorations d'attaque. Protoss, ça va être une race qui va avoir moins d'unités que les autres races, mais des unités qui vont être plus puissantes, de manière générale. J'en viens également au Cybernetic Core, le Neueu Cybernetic, qui est le bâtiment qu'on peut faire après le portail, qui est un bâtiment obligatoire, parce que c'est celui qui est un prérequis à tous les autres bâtiments qu'on va pouvoir retrouver là. D'ailleurs, qu'on va aller poser le temps que j'explique les choses, parce que, parce que, parce que, voilà. On va faire plusieurs bâtiments, on va faire plusieurs de chaque, voilà, hop, on fait tout, on fait tout, on fait tout. On fait tout. Donc, le Neueu Cybernetic, il a une amélioration qui est obligatoire. Quoi qu'il en soit, c'est ça. Le Warp Gate, alors, on va le rechercher, et d'ailleurs, regardez, on va utiliser le Chrono Boost pour le rechercher un peu plus vite. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, de base, les portails produisent les unités à la main, une par une, de manière assez classique, comme on le trouve sur plein de jeux de stratégie. Mais avec cette amélioration-là, on va pouvoir les produire un peu autrement. Et, le Neueu Cybernetic contient les améliorations pour les unités qui vont être aériennes. Une unité aérienne, dont on va parler un petit peu après, dans la vidéo. Voilà. Je continue à faire les améliorations, et à faire tous les bâtiments. Il va me manquer qu'un bâtiment, là, voilà. Il va me manquer qu'un bâtiment. Je fais tout, je pose tout, et on va détailler. Ça, c'est pour gagner du temps pour la vidéo. Eh oui. Hop, hop, hop. Voilà, on va tout mettre là. Voilà. Alors, on en vient aux unités un peu plus avancées. On va commencer par la robot. La robot, ou la robotique, la baie robotique, je crois, en français. Baie robotique, je crois, en français. Ça va permettre de faire des unités qui sont... J'allais dire exclusivement terrestres, mais c'est presque exclusivement terrestres. C'est vraiment presque exclusivement terrestres. Première unité qu'on va faire dans la liste, ça va être l'observateur. Alors, l'observateur, on va le détailler juste après. On va commencer plutôt par le Warprism, parce que je suis en train de le produire. Le Warprism, c'est une unité qui est aérienne. Cette unité permet de faire du transport. Donc, vous pouvez tout simplement mettre des unités dedans et les redéposer. J'ai fait une vidéo dédiée, vous pouvez chercher Zuka ou Warprism si ça vous intéresse, sur des tricks un peu avancés avec cette unité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle récupère les unités de loin. Regardez. Hop. Elle n'a pas besoin d'être au-dessus des unités pour les récupérer. C'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important. Également, elle va avoir un mode de fonctionnement qui est le Warp Gate. Alors, le Warp... Le mode Phase, le mode Warp. Alors, comprendre ce que c'est que le mode Phase, le mode Warp. Un portail, lorsqu'on a l'amélioration que vous avez vu tout à l'heure sur nos scénétiques qui recherchait, va se transformer en porte de transfert. À partir de ce moment-là, moi, c'est sur W, la touche de raccourci, vous avez une touche pour sélectionner tous vos portails automatiquement. Et là, ils sont tous sélectionnés. Et en fait, vous ne produisez plus à la main, mais vous allez produire dans les zones directement. Les unités sont directement téléportées. Ça va beaucoup plus vite. Et bien évidemment, vous pouvez tout à fait mettre un pylône devant chez l'adversaire et aller produire chez lui. Il y a quand même une règle à respecter. Je vais vous la montrer. J'attends la prochaine disponibilité de mes portails. C'est qu'il y a des zones de téléportation qui sont vertes et des zones de téléportation qui sont bleues. Une zone de téléportation verte, c'est une zone de téléportation rapide. Regardez. Là, c'est bleu. Et là, c'est vert. Zone verte, zone bleue. Beaucoup plus lente, beaucoup plus rapide. Les règles sont simples. Une zone de téléportation rapide, c'est un pylône qui est soit à la portée d'un nexus, soit à la portée d'un portail, soit, et c'est là mon lien, avec un Warprism. Un Warprism, c'est forcément une zone de téléportation rapide. On passe en mode phase ici. Comme ça, hop, on peut faire directement la téléportation en mode rapide. On peut bien évidemment remettre les unités directement dedans et on peut se déplacer et se balader comme ça. Le Warprism, vous pouvez faire des dingueries avec. Mais bien évidemment, si vous mettez juste un pylône devant chez l'adversaire, vous aurez ce qu'on appelle un Slow Warp, donc une zone de téléportation qui va être lente. C'est ça qu'il faut comprendre. Ok, on en vient aux autres unités de la robot. Le premier, c'est la deuxième plutôt du coup, c'est, comme on a dit, l'Observateur. Excusez-moi. L'Observateur, c'est très simple, c'est une unité qui est invisible, aérienne, et du coup, j'ai dit que c'était que des unités aériennes. Non, l'Observateur était effectivement une unité aérienne et qui détecte l'invisible. Sous-entendu, s'il y a une unité invisible qui passe là, je vais la voir et je vais la révéler. Sur StarCard 2, il y a beaucoup d'unités qui sont invisibles. Par contre, elle a un mode qui est hyper intéressant, c'est le mode surveillance. Quand vous le mettez en mode surveillance, il va agrandir sa zone de visibilité et il ne va plus bouger. Il faut savoir que un adversaire peut voir une unité invisible en voyant son halo passer, par contre, il ne pourra pas l'attaquer. Un Observer en mode comme ça est beaucoup plus visible par l'adversaire. Par contre, quand vous utilisez par exemple la touche F2 pour sélectionner toute votre armée, il est en mode statique, il ne va pas se déplacer avec toute votre armée. Donc, pour des joueurs débutants, c'est pas mal du tout le mode statique, même pour des joueurs un peu plus avancés d'ailleurs. On en revient à l'Immortel. Immortel, c'est une unité très particulière. En gros, l'Immortel, il fait des dégâts bonus aux unités blindées. C'est-à-dire que, regardez, je prends un adepte qui n'est pas blindé. Il attaque. Regardez les dégâts qu'il fait. Il fait mal, mais c'est pas non plus sensationnel. Mais non, regardez, contre un tracker qui est blindé. Regardez la tronche des dégâts. C'est insane. C'est énorme. En fait, l'Immortel, c'est de l'anti-blindé terrestre. Il n'attaque pas en l'air. Et, c'est des tirs qui sont instantanés aussi. Ça, il y a une histoire avec les tirs instantanés et les tirs qui sont visibles. Je pourrais en faire une vidéo détaillée tellement c'est complexe, mais c'est mieux d'avoir des tirs instantanés globalement. Comprenez ça. Et en plus de ça, l'unité va absorber les 50 premiers dégâts qu'elle prend. Les 100 premiers dégâts qu'elle prend. Et, ça dure 2 secondes. En gros, globalement, si elle se prend un gros shot d'entrée, elle va encaisser des dégâts. De cette manière-là. Regardez. Hop, là, pendant tout ce temps-là, elle peut encaisser jusqu'à 100 dégâts. Ça, ça lui permet notamment, par exemple, si elle attaque des tanks venant d'un terrain, il peut, pendant 2 secondes, foncer dedans et prendre quasiment pas de dégâts et tout traverser. Après, ça signifie aussi qu'un adversaire peut mettre un shot sur votre unité, déclencher cette compétence, attendre les 2 secondes et revenir et vous la défoncer et lui faire très mal. Il faut voir l'immortel comme une unité vraiment anti-blindée. C'est vraiment son rôle, c'est vraiment son usage et moi, c'est comme ça que je l'utilise. Moi, j'utilise beaucoup d'immortels dans mes compositions d'armée. Je trouve qu'en fait, ça fait tourner une robotique avec une bonne unité. C'est une bonne unité. Les autres unités, le Coloss, alors, Coloss, c'est une unité qui fait du dégâts devant lui et qui, en fait, fait du dégâts de zone. Alors, malheureusement, je n'ai pas d'adversaire, mais dites-vous que les lasers font du dégâts de zone sur la zone qui est, sur les unités devant lui. C'est une unité qui est extrêmement forte contre les unités légères, donc du Zyloth, exemple, si je suis Protoss du Zyloth, du Marines, quand je joue contre un Terran, du Zerling, quand je joue contre un Zerg. Je vous dis toujours, ça c'est la petite info en plus, le bon nombre, c'est 3 Coloss. Avec 3 Coloss, vous mettez des shots, si vous mettez un shot dans une masse de Marines, vous arrachez tout. Et c'est d'ailleurs, l'existence de cette unité qui fait que les Protoss sont considérés comme très forts à bas niveau parce que c'est très difficile à contrer. Haute compétence, du Coloss, et c'est là que ça devient compliqué, le Protoss, le Coloss peut monter les rampes quand il y a une hauteur comme ça. Il peut les monter. Il n'y a que 2 unités qui peuvent faire ça. 2, il n'y en a que 2. Le Coloss et le Faucheur chez les Terranes. Et, autre particularité, le Coloss est à la fois terrestre et aérien. Sous-entendu, si vous prenez une unité comme le Phoenix qui ne peut attaquer que l'aérien, il peut l'attaquer et le Tracker, par exemple, on peut aussi l'attaquer. Voilà. Voilà pour les petits détails. Ce qui fait que des unités aériennes sont très très fortes contre le Coloss en soi. En fait, c'est une unité que tu veux absolument garder en vie. Si tu la perds, ça peut valoir la fin de la game. Pas plus compliqué que ça. Je vais rechercher un peu les améliorations. Au niveau de la robot, il y a trois améliorations qui existent. Vitesse des Observer, ils vont plus vite. Vitesse du Roar Prism, il va plus vite. Et portée des Coloss qui vont gagner plus de portée, ce qui les rend extrêmement puissants. Voilà. Ça, c'est l'unité de la robot. Et, bien sûr, j'ai oublié l'unité de la robot. C'est le Disrupteur. Pardon, 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 pardon. Je me perds quand j'explique les choses. Beaucoup de choses à expliquer. Disrupteur, c'est très particulier comme une unité. C'est une unité qui va faire du dégâts de zone. Retenez bien ça. Je fais d'autres unités. Qui va faire du dégâts de zone sur les... à l'endroit où ça va taper. En gros, il va lancer une boule et toutes les unités dans la zone de ce boule vont prendre du dégâts. Unité alliée comme une unité adverse. Là où, par exemple, le colosse ne peut pas faire des dégâts aux unités qui sont alliées. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est que si vous loupez votre shot que, admettons, vous avez votre armée ici, on va le faire dès que la compétence elle est rechargée, vous tirez dans votre propre armée de cette manière-là, ça dégage. Mais ! Il y a un mais. Alors, les dégâts, je vous le dis, 145 de dégâts, c'est immense. Du tracker, ça meurt. L'immortel va rester en vie, mais du tracker, Summer, par exemple. Il y a une particularité, c'est que les disrupteurs ne font pas de dégâts aux disrupteurs. Ne nous demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est Starcraft 2. On continue. Du coup, le disrupteur, aussi, c'est une compétence. Donc, c'est-à-dire que les améliorations d'attaque n'ont aucun effet sur sa compétence. Voilà. Ça marche comme ça, Starcraft 2, les compétences ne sont pas affectées. On va faire un petit retour sur le portail avant d'aller aux unités aériennes. Le portail, une fois que vous avez recherché le conseil crépusculaire, donc, amélioration ici, vous... En fait, une fois que vous avez le noeud cybernétique là, vous avez accès à ces trois bâtiments, la robotique, la Stargate, donc, porte spatiale, et le conseil crépusculaire. Vous avez le conseil crépusculaire. Si vous le faites, vous améliorez vos unités de portail. Donc, portail, on le rappelle ici. Vous avez trois améliorations. la charge, on va la faire, le blink, et... Alors, charge, blink, la téléportation, je crois, je ne sais pas comment c'est en français le mot, on utilise beaucoup les mots anglais, en fait, sur Starcraft 2. La charge, la téléportation, et les glèves résonants. En gros, la charge va booster le déplacement des îlottes. Voilà. Le blink va donner, la téléportation va donner une compétence en plus au tracker qui va leur permettre de se téléporter, et les glèves vont tout simplement, ça, on ne va pas forcément le rechercher pour la vidéo, mais booster la vitesse d'attaque des adeptes. Les adeptes deviennent des mitraillettes avec ça. C'est rarement insane. Je vais rechercher, je vais mettre deux conseils crépusculaires pour rechercher des améliorations. C'est quelque chose qui peut être fait dans Starcraft 2. Poser deux fois le même bâtiment parce que vous voulez les deux améliorations, par exemple. C'est beaucoup fait avec les forges, avec les nocibi antiques aussi. Hop, je lance les recherches, voilà, et on les court nos boost pour que ça se recherche un peu plus vite. En attendant que ça se recherche, pour vous montrer tout ça, on va parler des nouvelles unités qu'on va avoir après avec le portail. Une fois que vous avez fait le conseil crépusculaire, vous avez accès à l'archive des templiers et la Dark Shrine de... Oh ! Dark Shrine ? Mettez-le en commentaire de la vidéo. Bon, ces bâtiments-là... Oh, Dark Shrine, en français, j'ai plus le terme. C'est le bâtiment pour les templiers noirs et le bâtiment pour les templiers. Pour les haut-templiers. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir faire ces unités-là templiers noirs aux templiers. Templiers noirs, unités qui est constamment invisible, qui met des slashes à... des attaques à 45. Globalement, templiers noirs, vous allez dans la ligne économique adverse et là, vous faites des gros one-shot de l'économie, vous l'arrachez en deux. Voilà. Euh... Elle a également une amélioration qui va permettre de téléporter. On va aller rechercher. Beaucoup d'informations dans cette vidéo, beaucoup d'informations. Les templiers noirs, c'est une unité que moi, j'aime beaucoup. Moi, je l'ai fait par 4. Je saute chez l'adversaire, je lâche ça dans l'économie et des fois, t'arrache tout, t'as gagné la game instantanément avec ça. Au templier, c'est un peu plus particulier parce qu'ils vont avoir de l'énergie. Les templiers, en soi, ne font quasiment aucun dégâts. Allez, ça fait rien. Ça fait vraiment rien comme dégâts. Mais par contre, ils ont une amélioration que j'ai déjà recherchée qui est la... Tempête sonique. On va avoir un tout petit peu après ce qu'est cette fameuse Tempête sonique, le temps d'avoir l'énergie. Elle va avoir cette compétence-là, qui lui permet... qui donne tout le rôle du haut templier et également la répercussion. Répercussion, c'est une unité qui a de l'énergie. Alors, je ne peux pas le faire sur mes unités alliées. Une unité qui a de l'énergie comme celle-là, vous lui videz toute son énergie. Il n'y a plus d'énergie dedans et en plus, pour chaque... chaque point d'énergie que vous virez, vous lui enlevez 0,5 de vie. Une unité qui a 200 de vie, 200 d'énergie en stock, one shot. Elle perd 100 de vie instantanément. On en revient à la tempête psionique. Alors, globalement, c'est tout simplement une zone qu'on va viser et on va mettre 80 de dégâts dans la zone. 80 sur la durée et il faut savoir que ça touche aussi des unités alliées. Alors, ça peut paraître être pas grand-chose sur Ducydote. Faites le contre-en-zer, faites le contre-en-terran qui ont des unités qui ont moins de vie. Vous allez voir à quel point ça saute. C'est... ça a son principal rôle. Moi, je sais que j'en ai toujours 4 dans mon armée quand je joue contre-en-terran parce que si ça approche, t'en balance 4, je vous assure que l'adversaire recule instantanément ou hyper instantanément. Et, autre rôle des templiers, c'est que vous pouvez les fusionner pour faire des archons. Alors, vous pouvez fusionner deux templiers, deux templiers noirs, un templier noir et un haut-templier. Et d'ailleurs, on va le faire. Deux templiers noirs aussi. Voilà. L'archon, c'est une unité que vous ne pouvez obtenir que de cette manière-là et qui va avoir en fait, énormément de vie, 350 de boucliers et 10 de vie seulement. Par contre, ça attaque en l'air, ça attaque au sol, ça met des coups contre les unités biologiques à 35 et, bien évidemment, alors là, ça ne va pas se faire parce que j'attaque mes unités alliées, ça fait du dégâts de zone. Ça, vous en mettez dans votre armée, l'adversaire s'approche avec des unités qui sont bien paquées, ça arrache tout. Moi, c'est ce que j'aime bien d'avoir dans les compositions d'armée. Globalement, dites-vous qu'en Protoss, une composition d'armée basée sur du Ziloth, de l'archon et de l'immortel, vous pouvez traverser l'adversaire avec ça. Et d'ailleurs, quand je fais des tutos débutants, c'est ce que j'explique, quand vous jouez contre un Protoss, un Terran ou un Zerg, pas de souci, vous faites ça. C'est tout. C'est tout. C'est trop trop fort. C'est surpuissant. Vous avez du gros tanking au sol, vous avez du dégâts de zone avec ça et avec ça, vous arrachez tout ce qui est blindé. Voilà. C'est une compo qui marche bien. Et même contre l'aérien, c'est pas dégueu, les archons. Voilà. Pour les unités terrestres. Mais on en vient, évidemment, à ces fameuses améliorations. Donc, la charge. Votre Ziloth va aller de base beaucoup plus vite. Et en plus de ça, si vous les imitez... Ah, il le déclenche pas le... Ah, il le déclenche pas contre... Contre les unités alliés ? Bah, on peut le déclencher à la main. Alors, ça se casse automatiquement. Voilà. Il va booster, il va charger l'adversaire et il va lui mettre un dégât. Faut savoir que... Hop. Faut savoir que... Ça, ça permet, par exemple, de bloquer une armée adverse. Si, par exemple, vous vous attaquez d'un côté, vous arrivez de l'autre côté avec les Ziloth, vous bloquez entre vos unités, vous l'éclatez, vous l'arrachez en deux. C'est une amélioration qui est extrêmement, extrêmement intéressante et qui est obligatoire sur les Ziloth. Et la deuxième, c'est le fameux Blink, la fameuse téléportation, qui fait qu'en fait, avec votre hacker, hop, vous pouvez vous téléportez sur une courte distance, vous pouvez... Bah, vous pouvez aussi d'ailleurs sauter des rampes. Admettons, vous voulez sortir de votre base, vous êtes là, hop, petit coup de Blink et hop, vous sortez. On en vient aux unités aériennes. C'est très simple, il y a 5 unités aériennes. Le phénix, l'oracle, le dislocker en français, le tempête en français et le porte-nef en français. Alors, chacune de ces unités a un rôle assez précis. Il faut savoir aussi quelque chose. Lorsque vous faites votre Stargate, votre porte spatiale, vous allez pouvoir avoir la Fleet Bacon que j'ai pas la traduction en français, j'en suis désolé. La balise de la flotte, voilà, exactement. Et la balise de la flotte va vous permettre de faire des améliorations. amélioration liée au phénix, amélioration liée au dislocker et l'amélioration liée au porte-nef. Au porte-nef, au tempeste, pardon, au tempeste. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé au niveau de la robot, mais la robot, l'amélioration, elle nécessite ce bâtiment-là. La baie robotique nécessite aussi d'avoir une robot. Donc, ce bâtiment-là. A partir de là, vous avez tous les bâtiments. Donc, le phénix. Alors, le phénix, en fait, il a assez peu de rôle tout seul. En gros, le phénix, c'est déjà l'unité aérienne la plus rapide du jeu. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup avec une hallucination pour aller voir ce que fait l'adversaire, d'ailleurs. Et en fait, le phénix, il va attaquer les unités aériennes de cette manière-là. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, il peut attaquer en se déplaçant. Là, vous ne le voyez pas parce que j'attaque mes propres unités, mais il peut attaquer en se déplaçant. Il peut fuir et attaquer. Ça, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, c'est... quelles unités peuvent faire ça ? Il y a lui, il y a aussi le cyclone chez les Terranes. Il n'y a pas beaucoup d'unités qui ont ce pouvoir-là. Et sa deuxième compétence, c'est de pouvoir soulever des unités de cette manière-là. Il peut soulever et dans ces cas-là, évidemment, les unités deviennent attaquables, pas à l'aérien parce qu'elles deviennent aériennes. C'est pour ça que les Phénix sont beaucoup utilisables en masse. Alors, c'est très utile pour arrêter tout ce qui est léger aérien. On peut penser au Mutalus que chez les Ergues. Tout simplement parce que ça fait très très mal aux unités légères. Voilà. Ça fait très très mal aux unités légères. Et aussi, c'est une unité qui est pas mal parce que, par exemple, vous avez... Regardez. Vous avez un Dish Locker qui attaque. J'essaie de ne pas me louper. Vous avez un Dish Locker qui lance son tir. Je me rapproche un petit peu. de cette manière-là. Vous le soulevez, vous annulez le tir. Et de la même manière, vous pouvez soulever un Immortel pour le rendre inutile, etc. Par contre, ça ne peut pas juste soulever les unités qui sont conseillées comme Massive. Typiquement, l'Arcon est Massif, le Colosse est Massif. Vous ne pouvez pas soulever un Colosse. Si vous voulez le tester, vous ne pourrez pas le faire. Sachez-le. D'ailleurs, les unités Massives chez les Protoss, il y a l'Arcon, le Colosse et après, il y a les unités ARN Massives qui sont le Carrière, le Porteneff et le Tempeste. Voilà globalement le rôle du Phénix. C'est assez technique à être utilisé, en vrai, les Phénix parce qu'il faut être vraiment, 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 vraiment dans le contrôle. C'est extrêmement important d'être dans le contrôle. Ok. On continue avec l'Oracle. Alors, l'Oracle, c'est très simple. Il a trois pouvoirs. Le premier, ça va lui permettre c'est une unité aérienne. Le premier, ça va lui permettre d'attaquer des unités au sol. Ça tue les récolteurs très vite. Voilà. De cette manière-là. hop. Voilà. C'est une compétence. Voilà, tout simplement. C'est très, très fort dans une ligne de minerai en début de partie. Deuxième rôle, la révélation. Là, vous n'allez pas le voir parce que je joue contre mes propres unités mais en fait, vous visez une zone et toutes les unités qui sont dans la zone deviennent visibles qu'importe leur mouvement et ça, pendant 20 secondes et en plus de ça, toutes les unités invisibles sont révélées. Et dernier rôle, c'est la stase. En fait, la stase, ça va mettre une stase par terre si des unités rentrent dedans. Je ne sais pas si je peux le déclencher à la main, moi. Je ne peux peut-être pas le déclencher contre mes propres unités. Mais en fait, la stase va exploser et toutes les unités dans la zone vont être bloquées. Mais quand je vous dis bloquées, c'est qu'elles deviennent un mur et elles ne peuvent plus être traversées ni rien. Voilà. Et ça, ça peut être une surprise. Un adversaire vous attaque, il se prend une stase, son armée est coupée en deux parce qu'il y a la moitié qui est bloquée, qui ne peut pas attaquer et qui ne peut plus être attaquée et vous vous fightez contre que la moitié de l'armée. La stase, ça dure genre 21 secondes, ouais, c'est ça. Vous avez 21 secondes pour éclater l'armée adverse et gagner, quoi. L'oracle peut être technique à être utilisé mais c'est vraiment une très bonne unité. On continue avec le Dislocker. J'adore cette unité. Dislocker, c'est une unité qui attaque au sol et en l'air qui, en fait, va faire une attaque continue de cette manière-là. Voilà. Mais surtout, qui peut booster ses dégâts. Quand vous boostez des dégâts, toutes les unités blindées vont prendre plus de dégâts. Typiquement, regardez, vous avez un carrière qui est une unité qui est conseillée comme blindée, armor-raid. Vous l'attaquez, regardez, ça c'est des dégâts de base, j'active. Regardez la vie comment elle descend. C'est potentiellement très fort. Par contre, l'unité va beaucoup moins vite pour vous déplacer lorsqu'elle est dans ce mode-là. Mais, je vous jure que vous arrachez des choses avec ça. Voilà. On va guider. Ensuite, on passe au Tempeste. C'est très simple. C'est une unité qui va attaquer de très très loin si elle a la vision. Regardez, hop, de très loin. Il faut qu'elle ait la vision, mais elle peut faire très très mal. Et en plus de ça, c'est une unité qui fait du dégâts bonus aux unités massives aériennes. C'est précis, hein. Et ça fait mal, quoi. Ça fait très mal. Voilà, ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Après, je vous avoue que les Tempestes, il en faut un certain nombre quand même pour que ce soit pratique contre les massifs aériens parce que ça reste qu'une unité qui est un poilou fragile pour le fait que c'est des unités des dernières unités qu'il faut... Enfin, des dernières unités pendant que vous pouvez sortir. Elle nécessite la base de la flotte. Et aussi, avec une amélioration qui est celle-ci, elle va faire plus 40 de dégâts contre les bâtiments et ça devient un anti-bâtiment. Je vous avoue que c'est rarement utilisé de cette manière-là, mais il faut savoir que ça existe. On en vient aux carrières. L'unité phare aérienne protos, c'est très simple. Carrière, c'est une unité qui contient des unités qui sont produites automatiquement et qui, quand elle attaque, lâche ces unités-là. Voilà. Un basse carrière, c'est-à-dire quand vous en avez 12, je vous assure que ça arrache absolument tout. D'autant plus à bas niveau où les joueurs n'ont pas tendance à viser directement le carrière, le porte-nef, qui vont viser plutôt les petites unités. En fait, il faut savoir que si le carrière tombe, toutes ces unités tombent avec. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Le carrière, le problème, c'est que c'est une unité qui va coûter 6 de population. Il y a très peu d'unités qui coûtent 6 de population sur StarCraft 2. C'est excessivement cher en population, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir 200. Vous ne pouvez pas en avoir 200. C'est une unité de fin de partie, mais qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement utile. On en vient un petit peu quand même aux améliorations. Amélioration du Phoenix, ce qui va lui donner plus d'autre portée, qui fait que c'est de l'anti-aérien de ouf. Amélioration du Void Ray, qui va faire qui va se dépasser plus rapidement. Et l'amélioration de tempeste, comme on l'a dit, plus 40 de dégâts. Petit plus dont j'ai oublié de vous parler, vous avez également le Mothership, le vaisseau-mère que vous pouvez produire avec les Protoss. Alors, il nécessite d'avoir à la fois la Stargate, la porte spatiale et la balise de la flotte. Vous pouvez le produire. Donc là, il se produit instantanément parce que je suis avec un mode pour pouvoir l'enregistrer. Je suis désolé, je le fais un petit peu après coup. Et en fait, il va avoir 3 compétences en soi, la première, c'est Clocking Field, donc un champ qui va permettre de rendre tout ce qui passe en dessous invisible. Voilà. Il faut savoir que ça dure quand même relativement longtemps. Deuxième pouvoir, le Mass Recall. Ça va permettre de viser des unités et de pouvoir les téléporter directement en dessous du vaisseau-mère de cette manière-là. Comme ça, hop. Et dernière compétence, le Time Warp. Vous allez mettre une zone et en fait, toutes les unités adverses qui vont passer dedans vont être ralenties. Et ça, il faut savoir que ça peut être fait qu'à un seul exemplaire. Le vaisseau-mère, c'est une unité qui est unique. Par contre, c'est une unité qui est extrêmement, extrêmement puissante. En général, on la fait en complément d'un masse aérien, notamment pour l'invisibilité qui peut donner un énorme, énorme avantage sur un adversaire qui ne ferait pas attention. Voilà globalement pour les unités et pour un petit peu les caractéristiques des Protoss. C'est une race qui se base beaucoup sur des unités qui vont être très chères, qui vont être très spécifiques, avoir des rôles très précis, mais globalement, il y a des compositions qui marchent extrêmement bien. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi que c'est une unité qui peut-être en début de partie aura un peu plus de mal en défense que par exemple du Terran ou du Zerg. Par contre, comme on dit souvent, un Protoss en fin de partie, c'est la race ultime. C'est très dur de battre un Protoss qui a réussi à s'installer et globalement, c'est ce que joue beaucoup de joueurs à bas et moyen niveau. Avoir une armée qu'on appelle l'Aid Game de fin de partie qui va être extrêmement, extrêmement puissante. Honnêtement, si vous aimez ça, si vous aimez avoir des armées impétables, jouer Protoss, vous allez vous régaler. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501